Le beau veau de la sécurité commence demain, on en parle dans un instant avec Denis Jacob du syndicat Alternative Police CFDT. Alors après une série d'incidents qui ont jeté le discrédit sur certaines méthodes de la police, on pense au passage à tabac de Michel Zéclair, Emmanuel Macron avait décidé de remettre les choses à plat, c'est le ministre de l'Intérieur qui sera à la manœuvre face au syndicat. Quels sont les principaux dossiers ? On voit cela avec Sophia Dole. C'est l'un des grands enjeux de ces concertations, la captation vidéo. L'article 24 de la loi sur la sécurité globale est en cours de réécriture. C'est celui qui vise à protéger les identités des forces de l'ordre en empêchant la diffusion malveillante de leur visage sur Internet. Et sur ce point, les syndicats policiers sont prêts à monter au créneau. Autre point de discussion, la généralisation des caméras piétons. Si cette mesure fait l'unanimité, le moment de son déclenchement et de l'enregistrement fait débat. La problématique de la formation des policiers sera également abordée. La durée de formation initiale actuelle est de huit mois, trop courte selon les syndicats. Ils défendent l'idée d'une académie de police où tous les agents seraient formés, du gardien de la paix jusqu'au commissaire. Et nous sommes maintenant avec Denis Jacob du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour, merci d'être avec nous. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce Beauvau de la sécurité ? On l'aborde de manière plutôt sereine. Vous savez, ça fait des mois, des années qu'on demande à ce que nous ayons une grande réunion de ce type. Et pas uniquement une réunion entre soi. C'est-à-dire, bien évidemment, que les syndicats de police, les policiers, les gendarmes puissent aborder toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés sur le terrain au quotidien. Mais aussi de pouvoir en discuter entre le ministère de l'Intérieur et d'autres acteurs. Je pense notamment à la justice, mais aussi aux personnes civiles qui ont à un moment ou à un autre un lien avec l'action de la police nationale. Je pense à cette problématique de tout ce qui est social, économique et politique de la ville. Parce que je pense qu'il faut aussi prendre en compte cela. La police toute seule ne peut pas régler les maux de notre société. Il faut prendre tous les problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui. Et les polémiques qui ont fait jour ces derniers mois, ces dernières années. Et on doit collectivement l'aborder pour essayer d'apporter ensemble des solutions concrètes. Non seulement pour répondre à cette attente de transparence de la police dans son action vis-à-vis de la population. Mais aussi de garantir surtout la protection, la sécurité de nos collègues au quotidien sur le terrain. Puisqu'il ne se passe pas une journée où l'on voit des agressions violentes de policiers comme celles que nous avons encore connues il y a quelques jours à Itampe où un policier en rentrant chez lui s'est fait poignarder. Alors Emmanuel Macron a parlé de violences policières. Est-ce que vous lui en voulez encore ? Non, moi je n'en veux pas de parler de violences policières. Ce que nous on dénonce c'est le fait de vouloir globaliser cette problématique, de la systématiser. Moi je me porte en faux. Il n'y a pas de racisme systémique, il n'y a pas de violences systémiques dans la police nationale. Qu'il y ait malheureusement des comportements fort heureusement très minoritaires dans la police, il y a des affaires qui l'ont démontré. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour éviter que ça ne se produise. Et ça passe notamment par une plus grande efficacité dans le contrôle du recrutement avant même la formation. Parce qu'on a un devoir d'exemplarité et on ne peut pas recruter n'importe qui dans la police nationale. Et je pense qu'avant de parler de formation initiale, il faudrait peut-être qu'on revoie la méthode de recrutement et faire des enquêtes un peu plus poussées sur les personnes qu'on va recruter pour éviter de se retrouver avec des personnes dans nos rangs qui n'ont peut-être pas leur place dans la police nationale. Est-ce que c'est à cela que servirait par exemple l'académie de police dont on parle ? Oui, alors vous savez, c'est une revendication très forte de la CFDT, d'Alternative Police et de son partenaire, le SCSI, le Saint-Iglia des Officiers. Nous pensons qu'au sein de la police nationale, il faut qu'entre les métiers, entre les grades, les corps, il y ait une plus grande compréhension, une meilleure connaissance de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les commissaires qui sont formés d'un côté, les officiers de l'autre, les gardiens de la paix également. Et à un moment donné, ce serait peut-être bien qu'au moment de la formation initiale, tous ceux, quelle que soit leur direction professionnelle, puissent pendant plusieurs mois partager le même quotidien parce que ça permettrait de mieux se connaître quand on sera affecté sur le terrain et surtout quand nous serons face à la difficulté. Les caméras piétons, autre sujet qui doit être abordé pour permettre d'éviter certains incidents dont on a beaucoup parlé, qui déclencherait la caméra piéton ? Le policier lui-même ou bien un automatisme qui se mettrait en marche, en fait la machine se mettrait en marche quand il y aurait un haussement de ton ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que ça fait près d'une dizaine d'années que nous sommes tous unanimement favorables au port de la caméra piéton. Nous avons même revendiqué collectivement à ce qu'elle soit généralisée. Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y en a 30 000 qui arriveront d'ici l'été 2021. Et nous, nous pensons, parce que le policier est un professionnel, il est formé, il est responsable, il assure la sécurité et nous pensons que la caméra doit être déclenchée par le policier lui-même à chaque intervention et non un déclenchement direct dès sa prise de service jusqu'à la fin de son service, tout simplement parce qu'il y a une question de liberté des policiers. Il ne serait pas acceptable que tout au long de son service, la caméra tourne et enregistre tout ce qu'il se dit, y compris quand il est dans un contexte plus privé entre collègues. Voilà, donc nous on pense qu'effectivement le déclenchement sur chaque intervention est nécessaire parce que la caméra piéton, avant d'être un outil d'une grande transparence sur l'action des policiers, c'est aussi un objet de sécurité juridique pour nos collègues en intervention. Mais ça doit être à l'initiative du policier, c'est quelqu'un de responsable. Je rappelle qu'il est redevable vis-à-vis de la loi, il l'assure, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Il faut lui faire confiance, il faut arrêter cette défiance systématique sur le fait qu'un policier, quand il intervient, essaierait de cacher quelque chose. Voilà, donc je pense qu'il faut laisser l'initiative aux policiers et pas les infantiliser en leur intimant l'ordre dès le départ de la déclencher. Une question quand même très rapidement sur l'article 24, il est en cours de réécriture. On va se baser sur quoi dans ces discussions au Beauvau de la Sécurité ? Alors, je rappelle que la réunion qui va avoir lieu demain, il n'y aura pas de discussion sur le fond. C'est une réunion de présentation par le ministre. On va dire que c'est le lancement du Beauvau de la Sécurité. Il y aura très peu de personnes, ce sera en visioconférence. Il y aura à peu près dix représentants de la police, dix représentants de la gendarmerie. Et ensuite, il y aura des groupes de travail à raison d'une réunion tous les 15 jours. Huit réunions, ce qui ramène à la fin mai, fin mai, début juin. Et sur l'article 24, comme sur tous les autres sujets, bien évidemment, nous allons dire ce que nous en pensons. Mais je pense que ça va être débattu aussi avec d'autres acteurs. Nous, on est très clair sur ce sujet qui a fait polémique pendant de nombreux jours. Nous pensons qu'effectivement, il faut garantir la sécurité des policiers, notamment par la diffusion de leur image sur des réseaux sociaux dont l'objectif serait de nuire à eux et à leur famille. Mais il n'est pas question de remettre en cause la liberté de la presse et notamment de la loi de 1881. Et donc, nous sommes fondamentalement attachés à un juste équilibre entre la nécessité pour vous, journalistes, de pouvoir travailler en toute liberté, en toute objectivité, et puis nous, assurer notre sécurité. Donc, pour nous, il n'y a pas de polémique. Je pense qu'on peut trouver un juste équilibre par rapport à cet article 24. Merci d'avoir été avec nous à la veille de l'ouverture du Beauvau de la sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !